Monsieur le supérieur, messieurs les abbés, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, dès les premières pages, je compris la vanité, la puérilité de mes appréhensions. Tout ici était liberté de l'esprit, pureté de la foi, intégrité de l'intellect, illuminé de science et de génie. La sérénité du style en approche, en apparence impersonnelle, la démarche paisible de la raison donnant à chaque mot son sens le plus proche de l'intuition intellectuelle dont il est né, et par là même la plénitude de sa saveur, une puissance spirituelle quasi angélique qui permet à saint Thomas de faire tenir dans les propositions les plus brèves des vérités sans nombre, s'enchaînant les unes aux autres, selon la hiérarchie elle-même des êtres réels, « Tout mettait lumière dans ce que je lisais, et c'est avec d'incessantes actions de grâce que je continuais ma lecture. » Ce propos liminaire de Ray Samaritain dans Les Grandes Amitiés répond peut-être déjà à une question que vous posez probablement ce matin. En quoi ce moine à l'allure imposante, ce bœuf muet, comme l'appelait son maître Saint Albert le Grand, nous réunit aujourd'hui ? Pourquoi s'intéresser à ce personnage et surtout à sa pensée, vieille de presque 800 ans ? Qu'est-ce qui justifie que le district de France de la Fraternité Saint-Pédis, qu'un institut universitaire, qu'un public de personnes distinguées se penche sur cet homme, s'intéresse à sa pensée ? Certes, il y a un triple anniversaire. En 1323, l'Église canonisait saint Thomas d'Aquin. En 2024, nous fêterons le 750e anniversaire de sa mort et l'année suivante, le 800e anniversaire de sa naissance. Mais justement, pourquoi ? Pourquoi s'intéresser à ce personnage ? Pourquoi une telle célébration ? Oh, nous pourrions accumuler les arguments d'autorité, égrener les nombreux hommages des papes, les recommandations des saints, des sages, le code de droit canonique. Mais au fond, pourquoi étudier saint Thomas ? Tout d'abord parce qu'il fut un génie de la pensée humaine et un docteur de l'Église si incomparable qu'on est stupéfait à la fois de l'ampleur des domaines abordés, mais surtout de la profondeur, de l'élévation avec lesquelles il les traite. Jean XXII, dans la bulle de canonisation, on est tellement impressionné qu'il n'hésite pas à écrire, ce n'est pas une petite louange, qu'on apprend plus avec saint Thomas en une année qu'avec tous les autres saints ensemble pendant toute la vie. Hommage isolé, guidé par un tempérament méridional ? Non. Non, car il n'est pas unique. Et comme le souligne Léon XIII dans Éternie Patrice, la grande encyclique du 4 août 1879, entre tous les docteurs scolastiques brillent d'un éclat sans pareil leur prince et maître à tous. Thomas d'Aquin, lequel, ainsi que le remarque Cajetan, pour avoir profondément vénéré les saints docteurs qui l'ont précédé, a hérité en quelque sorte de l'intelligence de tous. Donc non seulement un génie supérieur de l'humaine nature, mais aussi comme une synthèse de toute la tradition patristique, théologique, qu'il a précédée. Thomas poursuit. Léon XIII recueillit leurs doctrines comme les membres dispersés d'un même corps. Il les réunit, il les classe dans un ordre admirable. Saint Thomas, on le voit, est ce génie de l'unité dont nous parlerons aujourd'hui. Et il les enrichit tellement qu'on le considère lui-même, à juste titre, comme le défenseur spécial et l'honneur de l'Église. Il n'est aucune partie de la philosophie qu'il n'ait traitée avec autant de pénétration et de solidité. Les lois du raisonnement, la logique, Dieu et les substances incorporelles, la métaphysique, l'homme et les autres créatures sensibles, la psychologie, les actes humains et leurs principes, dans la morale notamment, font tour à tour l'objet des thèses qu'il soutient, dans lesquelles rien ne manque, ni l'abondante moisson des recherches, ni l'harmonieuse ordonnance des parties, ni une excellente manière de procéder, ni la solidité des principes ou la force des arguments, ni la clarté du style ou la propriété de l'expression, ni la profondeur et la souplesse avec lesquelles il résout les points les plus obscurs. Sa stature intellectuelle surplombe son époque, et osons le dire, toute époque, au moins jusqu'à la nôtre. Sa pensée, dans une certaine mesure, est intemporelle, et c'est bien pour cela qu'elle est actuelle, et c'est bien pour cela que nous l'étudions aujourd'hui. Et pourquoi est-elle intemporelle ? Parce qu'elle se situe au niveau des principes pérennes, au niveau des principes de la foi, au niveau des principes de la raison, découvert à partir d'observations que tout homme, de tout temps, peut faire lui-même. En philosophie, elle s'enracine, dans la philosophia pérennis, qu'elle prolonge, qu'elle affine, qu'elle perfectionne, sa description des passions humaines, pour donner un autre exemple, est saisissante de lucidité. Sa vision du droit éclaire de nombreuses situations. Sa vision des facultés humaines donne à l'homme des principes pour toutes les circonstances de sa vie, et on peut en dire autant de sa vision des grands principes intangibles, de la vérité, du bien, de Dieu. L'homme contemporain a donc tout intérêt à se laisser guider par ses principes pour découvrir notamment sa notion de liberté, de bien commun politique, de guerre juste, tous sujets qui sont bien actuels. Et justement, saint Thomas, docteur commun, nous y reviendrons cet après-midi, docteur pour toutes les époques donc, les tout particulièrement dans cette crise moderniste qui ne cesse de sévir dans l'Église de Dieu. Puis on se l'écrivait d'une manière limpide dans un autre document qui fait l'éloge de saint Thomas, Studiorum Ducem, de 1923. « Pour dissiper les erreurs qui sont la source et l'origine de toutes les misères actuelles, il faut s'attacher plus religieusement que jamais aux doctrines de saint Thomas. Il réfute à fond tous les mensonges modernistes. » Et puis 11, « Dénumérer tous les domaines dans lesquels saint Thomas nous est un remède intellectuel contre les différentes facettes du modernisme philosophique, théologique, morale, politique. En philosophie, par la valeur et la puissance qu'il reconnaît à l'esprit humain et les arguments très solides qu'il donne de l'existence de Dieu contre l'agnosticisme. En dogmatique, par la distinction qu'il établit entre l'ordre surnaturel et l'ordre naturel et l'explication qu'il donne des raisons de croire et des dogmes à croire. Nous en parlerons tout à l'heure, cet après-midi. En théologie, par l'affirmation que les articles de foi ne sont pas de simples opinions mais des vérités et des vérités immuables. En écriture sainte, M. l'abbé Portail nous en a parlé il y a quelques semaines à l'Institut, par la vraie notion de l'inspiration, en morale, en sociologie, en droit, par la formule exacte des principes de justice légale ou sociale, commutative ou distributive, et l'explication des rapports entre la justice et la charité. En ascétique, par les règles de la perfection chrétienne et la défense des ordres religieux de son époque contre les adversaires, enfin, contre la prétendue autonomie de la raison humaine, il revendique les droits et l'autorité sur nous du Dieu souverain. On voit assez pourquoi, entre tous les docteurs de l'Église, aucun n'est plus redoutable, je dirais actuel, encore une fois, aucun n'est plus redoutable au moderniste que Thomas d'Aquin. Et c'est l'Église qui parle, en la personne de Pionz. Aussi, voulons-nous aujourd'hui nous mettre à l'école de saint Thomas d'Aquin, non pas pour aller dans tous les méandres de sa pensée, une journée n'y suffirait évidemment pas, ni scruter sa théologie experte des anges ou disserter de manière savante sur le mystère de la Sainte Trinité. Nous aimerions plutôt porter à la connaissance de tous les grands thèmes et montrer les arrêtes principales de sa pensée, parcourir les grandes nefs de cette cathédrale du savoir qu'est son œuvre. Donc, que le public se rassure s'il avait quelques craintes. Nous entendons donner ce jour des rudiments, exposer les sujets parmi les plus saillants de la pensée thomiste. Et pour cela, nous avons choisi six thèmes. Le choix était un peu difficile car il y a tant à dire sur saint Thomas, tant à découvrir, tant à s'émerveiller. Six thèmes principaux réunis par celui de l'unité. Tout d'abord, l'homme et le saint. Il est évidemment opportun de connaître l'homme auquel nous nous intéressons aujourd'hui. un homme consacré à l'étude, consacré à l'écriture, consacré à la contemplation, à l'enseignement. C'est un moine, un prêtre, un dominicain et c'est important aussi, il faut le rappeler, un saint. Étienne Gilson, fin connaisseur de l'œuvre de saint Thomas, écrivait sur son œuvre principale la somme théologique avec sa limpidité abstraite et sa transparence impersonnelle. C'est bien dit. L'impidité abstraite, la clarté objective et la transparence impersonnelle, l'effacement personnel, c'est, c'est apostrophe esthé, la somme théologique, c'est cristalliser sous nos yeux et comme fixé pour l'éternité, la vie intérieure même de saint Thomas d'Aquin. Unité entre saint Thomas, le saint, et son œuvre. Incontestablement, et ce sera le deuxième sujet, la somme théologique et son chef-d'œuvre. Tot articulis, tot miraculis, dit encore Jean XXII, autant d'articles de la somme, autant de miracles. C'est une mine qu'il est bon de connaître au moins sommairement, mais c'est surtout, enfin, disons, je me reprends, c'est aussi un chef-d'œuvre dans lequel apparaît toute la pédagogie d'un maître qui sait très bien unifier justement la perfection de l'objet étudié au sujet qui va le recevoir. Unité dans sa pédagogie. Troisième unité que nous pourrons considérer, c'est l'harmonie entre l'ordre naturel et l'ordre surnaturel. Saint Thomas, nous y reviendrons cet après-midi, est le double héritier d'une tradition augustinienne, d'une théologie augustinienne et d'une philosophie aristotélicienne, l'héritage de la grâce d'un côté, l'héritage de la nature, si l'on peut dire, de l'autre. Comment réunir ces deux aspects sans les confondre ? Le docteur Angélique montre que la grâce n'est pas opposée à la nature, qu'elle vient s'y adapter et surtout qu'elle vient la perfectionner, qu'elle lui est supérieure et il conviendra aussi de rappeler que la nature est au service de la grâce. Quatrièmement, nous aborderons saint Thomas comme moraliste. Pascal s'est moqué de ces moralistes qui apprenaient à leurs élèves à se jouer de la perfection chrétienne par des distinctions casuistiques. Saint Thomas est tout sauf casuiste, mais il n'est pas loin de là un moraliste dénué du sens des réalités ni du sens de la perfection chrétienne. Saint Thomas est un moraliste très fin, très nuancé, qui n'excamote pas les exigences de la perfection chrétienne et qui ne simplifie pas la complexité des circonstances humaines. Sa morale n'est pas une morale des commandements, c'est une morale des vertus, c'est une morale non pas avant tout d'un précept imposé de l'extérieur, mais avant tout d'une finalité, morale de perfection, morale aussi du bonheur. Et il faudra noter aussi que les principes tirés de l'ordre naturel joint à ceux de la révélation, de nouveau cette unité, sont de nature à conduire à la plus haute perfection. Cinquième sujet abordé aujourd'hui et il est important de le voir aujourd'hui alors que cette pensée n'a plus la prééminence qu'il devrait avoir dans l'Église, saint Thomas est le docteur commun de l'Église. Voilà bien un des titres les plus glorieux de saint Thomas mais aussi délicat à expliquer. Docteur commun, ça veut dire quoi ? Docteur pour tous ? Oui. Docteur de tout, il faut préciser. Docteur que tout le monde peut fréquenter car tout le monde se retrouve dans la pensée de saint Thomas. Il est tellement grand, tellement large, tellement puissant que tout ce qui est catholique se trouve à l'aise dans sa pensée, tellement universel, tellement puissant, tellement élevé que ses principes donnent un éclairage en toute matière, évidemment théologique, mais aussi philosophique, juridique, politique, économique. Enfin, au terme de cette journée où nous aurons suivi comme fil directeur l'unité chez saint Thomas, unité entre sa doctrine et sa vie, unité entre le fond et la forme de sa doctrine, entre l'exposition de l'objet et la présentation de celui-ci, unité entre les deux ordres naturels et surnaturels, unité entre son enseignement moral et sa doctrine mystique, unité entre les principes de saint Thomas et l'ensemble du reste de la théologie, unité que l'on retrouve partout dans son œuvre, unité entre la transcendance et l'immanence de Dieu, pour dire les choses autrement, entre sa grandeur et sa proximité, unité entre la grâce et la liberté de l'homme, unité entre le sens littéral de l'écriture et le sens spirituel, unité dans le mystère de Jésus, cette unité, elle est omniprésente dans l'œuvre de saint Thomas. Alors avant de me tourner vers monsieur Labégaud, une petite précision, après chaque conférence, un temps limité sera donné aux questions, n'hésitez pas à en profiter, cela donnera à ce colloque une tonalité plutôt miste, au sens que la doctrine sera reçue d'une manière plus vivante, plus profonde dans les esprits, puis rien de tel que de réveiller un petit peu nos esprits après des conférences, que de laisser la place à des questions. Contemplata, alistre adhéré, on lui doit cet adage, transmettre ce que l'on a contemplé, mais l'a-t-il pratiqué ? Peut-on voir l'union chez lui entre sa vie et sa doctrine ? Quelle est la sainteté de saint Thomas d'Aquin ? Quelle est l'unité du contempler et du transmettre ? Avant de laisser la parole à monsieur Labégaud, je voudrais vous citer le témoignage de Guillaume Tocco, son premier biographe, si je ne me trompe, et contemporain de saint Thomas. Voici ce qu'il écrivait. « Quand mon maître vivait, il m'a défendu de révéler les merveilles dont j'étais le témoin en lui. Ce n'est point de son génie naturel que lui venait son merveilleux savoir, pas que, disons. C'est de son oraison. Chaque fois qu'il voulait étudier, argumenter, enseigner, écrire ou dicter, il priait tout en larmes pour découvrir la vérité des secrets divins. C'est par le mérite de sa prière que ses doutes antérieurs se résolvaient. Qu'un doute lui survint avant d'avoir prié, il priait. Et merveilleusement, le doute se dissipait. Les étudiants pourront se rappeler au moment des examens. « Envoyer en son âme l'intelligence et le cœur en leur pleine harmonie, se commandant et se servant tour à tour. Le cœur, par la prière, méritait le contenu et le contact de Dieu. L'intelligence bénéficiaire de ce contact jouissait d'une intuition d'autant plus lumineuse que le cœur aimait avec plus d'ardeur. » Alors, il est temps de laisser la parole à M. Labégaud pour traiter de ce sujet « L'homme et le saint ». M. Labégaud est directeur du séminaire de Flavigny, le séminaire de la spiritualité, de l'année de spiritualité, et en même temps professeur de spiritualité, au séminaire. Donc, je le remercie d'avoir quitté sa Bourgogne et ses séminaristes pour venir nous entretenir à Paris, la Babylone moderne de la sainteté de Thomas d'Aquin. Sous-titrage Société Radio-Canada